Bonjour les gooklis, c'est reparti pour une brocante. Voilà, je suis de retour des brocantes. Donc j'ai fait trois brocantes aujourd'hui, une petite et deux grandes. Donc ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de brocantes qu'on trouve beaucoup de choses. Mais j'ai quand même trouvé quelques trucs sympas à vous montrer. Tout d'abord, on va commencer avec un beau livre. Au plaisir des jouets. Donc c'est un livre sur tous les vieux jouets, jusqu'à 1825 jusqu'à 1980. Donc on trouve quand même des petits trucs sympas, comme Ulysse 31, Goldorak, etc. Donc le livre, il est carrément comme neuf. Donc j'ai hâte de le lire. Donc je l'ai acheté 4 euros. Ensuite j'ai trouvé des BD. Donc du RG. Donc ce n'est pas du Tintin. C'est des aventures de Josette et Joko. Donc je ne les avais pas dans ma collection. Donc c'est super. Donc 2 euros la BD. Et j'ai aussi acheté une petite BD pour mon fils. Les blagues de Toto, qu'il n'avait pas. 2 euros pareil. Ensuite j'ai acheté quelques DVD. Alors, Prince Purple Rain. Donc pareil à 50 centimes à 1 euro. Que je n'ai pas vu. Casablanca. Pareil, un vieux film culte que je n'ai pas vu. Ensuite, Scarface. Je ne l'avais pas dans ma collection. Un petit Hitchcock. Fenêtre sur court. Il est encore emballé. C'est cool. Le film sur Chaplin. Avec Robert Donnet Jr. Qui fait un Chaplin exceptionnel. Après ce film-là, Robert Donnet Jr. Il a eu un gros moment de vide. Je crois qu'il était tombé dans l'alcool et la drogue. Et en fait, il faut attendre Iron Man pour le revoir. En excellente santé. Et ensuite, un film de Yann Cunen. 99 francs avec Jean Dujardin. Vraiment sympa. Et The Machinist avec Christian Bell. Donc ce film est incroyable. Parce que Christian Bell a fait un régime pour être squelettique. Et le film est fou. Ce mec est fou. Cet acteur est fou. Ensuite, j'ai trouvé quelques figurines. Donc 20 centimes la figurine. Donc j'ai trouvé Robbie Williams en version hook. Et un chapmé pompier. Et ensuite, j'ai trouvé un gros lot pour 10 euros. J'ai trouvé deux gargouilles. C'est le personnage de Goliath. Il en a un peu plus abîmé que l'autre. Et bien sûr, sans les ailes. Qui sont plus difficiles à trouver. Une figurine Terminator. Donc Terminator 2, le T-1000. Malheureusement, il manque les jambes. Il va rejoindre ma collection d'Arnold Charles Henniguer. Trois figurines de Chapmé. Et deux mini figurines Sailor Moon. Vraiment mignonne. Six figurines des Schtroumpf. De Schlesch. Alors les Schtroumpf, il y a 20 ans, ça avait pris une cote de fou. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça ne vaut plus rien. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Avec l'arrivée des sites de vente. Et il faut savoir que Schlesch sort des figurines de Schtroumpf depuis 1965. Presque chaque année. Ensuite, Finn de Dino Rider. Le Seigneur Biotron. Le grand méchant de Captain Power. Sans ses accessoires. Et pour finir, un bootleg. Que l'on pouvait trouver dans les solderies. Dans les années 80. Qui faisait concurrence directe à Musclor. Les bootlegs sont plus rares que les moutus de nos jours. Et même si elles sont de moins de qualité, moi je les trouve sympa. Et voilà mes travail d'aujourd'hui. Salut les Gookly. Et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada